Dans ce temps-là, il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas l'Internet. Ça n'existait pas l'Internet. Il n'y avait pas les ordinateurs. Les jeunes, ils lisaient beaucoup. Pas avec les jeunes, tout le monde lisait beaucoup. C'est de même qu'ils se divertissaient et qu'ils travaillaient leur imagination. Puis T. Louis, c'était un petit bonhomme qui était bien, bien, bien de l'imagination. Puis là, il venait de lire un livre de Mark Twain, Les aventures de Huckleberry Finn. Ça, c'était un gars, un petit bonhomme, puis ils se font un radeau, puis là, ils naviguent sur le Mississippi, puis ils ont toutes sortes de belles aventures. Fait que là, T. Louis, il pogne l'idée que c'est ça qu'il veut faire. Fait que là, il demande à son père au déjeuner, il dit, «Père, il dit, Hubel, puis moi, on peut-tu se servir un galandard samedi matin? » Savez-vous ce que c'est qu'un galandard? Non? C'est les grosses, grosses scies qu'il prenait avant, là. Tu sais, c'est à peu près large de même que des grosses dents, là. Fait que non, non, pas question, absolument pas. Non, vous touchez pas à ça. Ah, mais père, s'il vous plaît, envoyez donc, on va juste couper des arbres morts qu'il y a sur le bord de la rivière, puis il dit, «Mais qu'on aille finir avec, bien, tes auras pour faire du bois d'allumage. » Non, non, non. Et là, il met le dos, elle, elle, elle a ses belles créatures, un peu joufflues, blondes, bincements. Elle dit, «Ah oui, les vieux, laisse-le donc faire, quel mal qu'ils peuvent faire, tu sais. » D'abord, les jeunes à cet âge-là, ils étaient habitués dans ce temps-là d'utiliser des outils de main. « Ah, Crétac, il dit, qu'est-ce que vous allez faire avec ça? » « Bien, on va juste couper des gros arbres morts, des gros arbres secs qu'il y a à terre. » « OK, prenez le petit galandard qu'il y a au-dessus de l'établi, mais faites attention, il dit, c'est coupant comme un rasoir, ça. » « Oui, mais pas, pourquoi tu te ferais la barbe avec un galandard? » Là, il n'a pas répondu, il s'est calé à la face dans son plat de gruyaux, tu sais, il ne savait pas trop quoi dire. « Fait que, là, ben, petit Louis s'en va voir à son ami Hubal encore, puis il dit, you, sais-tu qu'est-ce qu'on va faire samedi matin? » « On va se faire un radeau, puis on va partir à l'aventure. » « Oh non, 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 on va se faire tuer, tes parents ne voudront jamais. » « Oui, oui, père m'a déjà donné la permission, il dit, on va se faire un radeau. » « On va prendre les gros arbres qui ont été abattus par la tempête il y a une couple d'années, là, puis on va se faire un beau radeau, puis on va partir à l'aventure. » « Ouais, OK, on peut essayer ça. » Ça, c'était encore, il y avait encore l'école, hein, c'était au printemps, là, l'eau t'a haute, le courant t'a fort, pas mal. « Fait que là, eux autres, ils allaient bâtir leur radeau, puis aussitôt que l'école finissait, ils partaient à l'aventure. » « Fait que là, ben, le samedi matin, ils pognent le galandard, puis ils s'en vont au bord de la rivière, puis là, ils commencent à débiter les arbres. » « Puis là, eux autres, lui, à Hubal, il dit, comment grand qu'on va le faire, notre radeau? » « Ah, il dit, il faudrait qu'on le fasse au moins 10 par 20 pour mettre une cabane dessus, puis un gros mât, puis toute la patate pour une voile. » « OK. » « Fait que là, ils commencent à débiter le premier pain, un pain à peu près gros de même, une vingtaine de pieds de long, là, tu sais. » « Quand ils ont eu coupé le premier morceau, ils étaient pas mal fatigués. » « Ils ont dit, ben, peut-être bien qu'on n'a pas besoin de 16 par 20, peut-être bien que 8 par 10, ça serait assez, hein, qu'est-ce que t'en penses? » « Ouais, OK. » « Fait que là, ben, ils ont rapetissé ça à 8 par 10. » « Mais là, après qu'ils ont eu coupé le deuxième, là, Hubal, il dit, sais-tu, il dit, là, je comprends. « Pourquoi est-ce que nos pères reviennent des chantiers marabouts? » « C'est fatiguant, tabarnouche, ça. » « Ouais, il dit, peut-être bien qu'on n'a pas besoin de ta fête de 8 par 10. » « Peut-être bien que le premier, on le fera pas de cabane, puis le prochain, on le fera plus grand. » « Bonne idée. » « Fait que là, finalement, ils ont fini avec de quoi qu'il y avait à peu près 4 par 8, tu sais. » « Mais là, comment est-ce qu'on va faire pour envoyer ça, excusez-moi, pour mettre ça à l'eau? » « Ben, je vais demander à mon père de venir le pousser avec le tracteur dimanche au matin. » « Fait que, ça en va chez eux, puis il demande à son père, il dit, « Ben, Hubal, puis moi, on s'est fait un radeau. » « Aurais-tu nous le pousser à l'eau? » « Non, il n'est pas question, vous allez vous neiller. » « Non, non, non. » « Ah, père, s'il vous plaît. » « Ah oui, ah oui. » « Puis là, ben, il met le dos. » « Voyons donc, écoute. » « On l'attachera au bord, on lui fera porter des vestes de sauvetage, puis qu'est-ce qui peut aller mal après tout, tu sais. » « Non, non. » « Ah oui, laisse-le donc faire vieux. » « OK. » « Fait que là, ils partent, puis ils s'en vont avec le tracteur au bord de la rivière. » « Puis là, ils avaient amené son gros câble, le même câble que les jeunes avaient pris pour lancer le planeur avant. » « Là, ils plantent un gros clou dans un bout du radeau, puis ils attachent le câble après. » « Puis là, ils le donnent à Tim-Louis l'autre bout du câble, puis ils disaient, « On va l'attacher après la souche, là-bas. » « Ça, c'était pas vraiment une bonne idée, il faut dire. » « Parce que c'était deux petits gars de 10 ans, là. » « Ils n'avaient jamais été dans les scouts. » « Fait qu'attacher des nœuds, eux autres, ils ne savaient pas. » « Faire un bon nœud, ça voulait dire faire plus le tour dans la souche. » « Fait qu'en tout cas, ils mettent le radeau au bord de l'eau, puis là, ils embarquent dessus, puis ils disent, « Bon, bien, quoi est-ce que vous allez ramer? » « Ah, bien là, eux autres, dans le livre, c'était une grande pôle qu'ils prenaient, puis ils poussaient, parce que le Mississippi, c'est pas bien, bien profond. » « Fait que là, Tim-Louis, il amène une belle grande pôle en tremble. » « Connaissez-vous ça, le tremble, un peu, vous autres? » « Le tremble, vous savez qu'il y a deux formes, hein, c'est vert ou c'est pourri. » « Hein, c'est ça. » « Bien, le morceau qu'il lui a donné, il n'était pas vert. » « Fait que là, bien, Anastas, il prend la pôle, puis il vient pour pousser. » « La pôle, c'est exactement ça, la pôle à cause. » « Fait que le globe est parti, bien, en tout cas, il pogne le câble, puis il commence à tirer pour se ramener au bord. » « Bien, comme que j'ai dit, les jeunes, le nœud, là, ça avait consisté à faire bien des tours autour de la souche. » « Fait que là, à mesure qu'il tirait, bien, le câble, il faisait ses tours jusqu'à un moment donné, il avait le bout du câble dans la main. » « Ah non, que c'est que j'ai fait, au bon Dieu? » « Il dit, pour qu'il m'arrive des affaires de même, ça n'a pas de bon sens, puis là, il descend d'arrivée. » « Ça n'a pas d'allure, que c'est que j'ai fait, tu sais, ça n'a pas de bon sens, je ne le sais pas. » « Pourtant, je ne comprends pas ça. » « Il dit, je suis un bon chrétien, il dit, je vais à la messe à toi dimanche, je paye ma dîme, je suis fidèle, je ne bois pas trop souvent, en tout cas. » « Je ne sais pas, mais en tout cas, là, le radeau descendait à la rivière, la rivière, ça s'appelait, c'est un nom autochtone, ça s'appelait la rivière Kishipissitou. » « Le radeau descendait à la rivière, tranquillement, puis là, il en profitait. » « Puis, il dit, ah bien, à un moment donné, il va finir par fesser le bord, puis il va débarquer, puis il va revenir chez nous, parce qu'il ne pouvait pas sauter à l'eau, parce que l'eau était bien fraîte, puis il ne savait pas nager. » « Fait que là, bien, il descendait, puis là, tout d'un coup, il s'aperçut qu'on dirait que le radeau prenait une petite aire d'allée. » « Puis, là, bien, il a comme vu que ce qu'il y avait sur le bord, tu sais, en s'en allant, il y avait le bord de la gravelle un peu, puis des épinettes, puis du pain, puis du sapin, puis… » « Là, c'était devenu comme deux falaises, puis il faisait comme noir, puis là, il avançait, puis il disait, oh, ça ne regarde pas bien mon affaire. » « Puis là, tout d'un coup, il s'est mis à entendre comme un grondement. » « Il dit, non, ça ne se peut pas, non, 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 que c'est que j'ai fait, tu sais. » « Mais comme de fait, il était arrivé dans des rapides que les Autochtones appelaient ça les rapides « attache ton casse. » « Puis, il a descendu les rapides « attache ton casse », puis il les a descendus, entendez-vous. » « Puis là, il s'est dit, OK, ça ne peut pas être pire. Ça ne peut pas être pire. « Si j'en sors vivant, là, je jure de jamais ressacrer, mais ça ne peut pas être pire. » « Mais là, je pense qu'à ce moment-là, le bon Dieu l'a entendu. » « Puis je pense que cette journée-là, le bon Dieu, il avait un sens de l'humour. » « Parce que là, tout d'un coup, Anastas s'est aperçu que l'eau, Yahweh, il a pu. » « Puis que là, tout d'un coup, il voyait comme une brume qui montait. » « Puis là, il a réalisé que la raison qu'il ne voyait plus l'eau, c'est parce qu'elle passait par-dessus une chute. » « Puis que la brume, c'était l'écume de quand l'eau fait ça en bas. » « Là, il s'est dit non, non, ça ne se peut pas. » « Il dit là, je vais me faire tuer. » « Fait que là, il fait ses prières, puis il se prépare à la mort. » « Mais non, il a survécu. » « La chute n'était pas bien, bien haute. » « Peut-être un 15-16 pieds de haut, pas plus que ça. » « Puis là, quand il est arrivé en bas, bien là, le radeau s'est pas mal démanché. » « Puis il réussit à s'agripper après une log, là, puis il s'est rendu au bord. » « Mais là, il n'avait aucune idée, lui, là, de comment loin qu'il était de chez eux. » « Fait que là, bien, il s'est dit, OK, qu'est-ce que je vais faire? » « Il n'a pas le choix de marcher pour s'en retourner. » « Il s'est en retourné chez eux. » « C'est vrai qu'il avait fret un peu, mais c'était bon le fret parce que, tu sais, l'eau froide, la glace s'empêche les bleus puis les enflure. » « Fait qu'il sentait pas trop les bobos qui allaient sortir plus tard. » « Puis il s'est en retourné chez eux sans trop, trop d'aventure. » « Bien, il y a une petite affaire, là, avec le taureau des Gélinas, là, qui... » « Mais il a couru un peu plus vite que le taureau. » « Puis c'est pas créable, pareil, tu sais, pour un homme en ouvrage, pour ça, de courir plus vite qu'un taureau. » « Après ça, bien, il y a l'affaire de la meute de chiens de la vieille bergeron. » « Il y en a qui disent que c'était des loups, mais non, parce que des loups, ça vient pas gros de même, ça vient pas mauvais de même. » « Puis il a réussi à courir pas mal plus vite qu'eux autres. » Finalement, il est arrivé chez eux le soir, au soleil du chien, il était à peu près à 12 000 de chez eux. « Puis il n'y a plus de linge, tout en lambeau, les chiens, puis le taureau, puis tout ce qu'il y avait. » « Fait que là, quand il est rentré, bien là, Imelda, elle l'attendait avec une brique et un fanal, comme qu'ils disent. » « Qu'est-ce que t'as fait là, espèce de fou? » « Bien, voyons donc, qu'est-ce qui t'a pris l'idée d'aller jouer avec le radeau? » « T'as plein d'ouvrages à faire. À cet ainsi de l'année, t'aurais pu te nayer, blablabla. » Là, lui, il était trop, comme qu'il dit, ému pour parler. « Fait que, il est monté se coucher, sans dire un mot. » « Puis là, Tim-Louis, il voulait lui poser des questions, mais là, Imelda, elle s'est comme aperçu que les choses n'allaient pas trop bien. » « Fait qu'elle a dit, tu es tout de bien mieux de laisser ton papa se calmer pour asseoir. » « Fait que, là, il est monté se coucher, puis le lendemain, il s'est levé, puis ils n'en ont jamais reparlé. » « Ben, Tim-Louis, lui, est allé se coucher, puis là, il a commencé à rêver à sa prochaine aventure. » Ça, c'est la fin de sa deuxième aventure. Merci. 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 Merci.